Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour aller rush les 9000 trophées avec les cartes niveau 15 et oui vous l'avez vu dans le titre j'ai fini par craquer j'ai décidé d'améliorer les cartes de mon deck au niveau 15 bah les potes je suis en pigeon et un pigeon bah ça se respecte ça met toutes ses cartes au niveau 15 en plus de ça c'est pay to win le jeu donc à un moment donné faut mettre les cartes au niveau 15 et comme ça on va atteindre les 9000 trophées très facilement le boycott m'en parlez pas c'est bon c'est terminé frérot il y a un moment donné hop cartes niveau 15 9000 trophées c'est tout ce qu'on vise du coup on passe directement les potes sur la scène de jeu regardez mon deck à quoi il ressemble avec les cartes niveau 15 franchement il a de la gueule il est pas il est pas moche franchement il est pas moche voilà bon les plus malins d'entre vous au compris vous le savez vous le voyez c'est pas marqué niveau élite donc mes cartes sont pas au niveau élite c'est juste que j'ai mis les jokers d'élite mais j'ai pas amélioré les cartes ne vous inquiétez pas je continue de soutenir les joueurs free to play c'est juste que malheureusement la limite des jokers d'élite c'est 400 000 donc il fallait absolument que j'en mette sur les cartes voilà tout simplement sauf que j'ai pas amélioré vous voyez que là j'ai pas j'ai pas amélioré toutes mes cartes sont au niveau 14 encore c'est juste que là j'ai utilisé des potions boostantes et j'ai mis 30 euros pour vous faire la vanne 30 balles je viens d'acheter j'ai acheté l'offre à 30 euros juste pour vous faire cette blague avec les 5 potions boostantes et du coup j'ai mis 5 cartes au niveau 15 grâce aux potions boostantes voilà c'était une petite blague j'espère que vous m'en voulez pas trop mais non ne vous inquiétez pas je continue de boycott mais comme j'ai expliqué c'est qu'à un moment donné bah même si je continue de boycott etc je serais obligé tu vois il y a un moment donné je serais quand même obligé de mettre les cartes au niveau 15 parce que bah sinon je pourrais juste pas jouer au jeu bon pour le ladder casu déjà de 1 pour enfin les cartes niveau 15 peut-être quand même pas mal à monter aux 9000 trophées et bah dans 5 mois maintenant il y aura le niveau 15 dans le ladder classé donc on sera obligé à un moment ou à un autre mais on continue de soutenir on continue de se plaindre au niveau de Supercell et on espère que ça bougera dans un futur proche mais voilà c'était une petite blague n'hésitez pas à me dire enfin à noter mon jeu d'acteur en commentaire bien sûr une petite note sur 10 ça fait plaisir et nous on se retrouve tout de suite dans la première game allez du coup les potes on est parti dans cette première game avec du coup 6 cartes 6 ouais 6 cartes sur 8 je crois qu'ils sont niveau 15 moi ça régale en vrai de vrai ça régale bon voilà c'est une petite blague ou note parce qu'en fait de base aujourd'hui je devais faire la je devais faire une tier list alors je la ferai demain je la ferai demain la tier list je la ferai demain dimanche je me suis dit que c'était plus intéressant d'avoir une vidéo longue dimanche que samedi tout simplement donc petite vidéo tier list demain et là aujourd'hui voilà je trouvais un petit concept et en vrai j'ai regardé la boutique et j'ai vu les potions boostantes et je me suis dit il y a quand même un truc à faire mais je suis sûr j'en suis sûr et certain qu'il y a des gens qui sont tombés dans le panneau et qui vont m'insulter en commentaire aïe 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 mais c'est vrai que les potions boostantes du coup ça met bien mais putain 30% balle l'offre bon du coup j'ai trois livres enfin j'ai récupéré des livres ultimes des écus magiques des trucs qui me servent à rien du tout mais bon on prend quand même ok petit deck bon petit deck qu'on n'aime pas en face ok ok on va mettre les barbares ici alors il a pas l'air d'avoir beaucoup de cartes au niveau 15 le frigo par contre où est-ce qu'il met l'arty donc on va la boule de feu en stante ok ouais c'est bien joué ça par contre il va devoir kappa pluche buche hein ouais ou alors ouais sauf que de l'autre côté du coup ok sprit glace pour tempo il a déjà le cochon de cycler dans la main là faire attention quand même faut faire attention quand même alors c'est vrai que par contre en vrai de vrai bon ce que je disais du coup c'est que les cartes niveau 15 aide beaucoup pour rush les 9000 trophées c'est pas fou hein ça c'est vraiment vrai par contre il n'y a même pas de il n'y a même pas de débat à voir par rapport à ça parce que j'ai essayé des games je crois que c'est hier et ouais même en stream avec que des cartes 14 quasiment et une seule carte niveau 15 c'est vraiment très très dur hein de monter à partir de 8 à 5 c'est pas impossible hein j'ai réussi à gagner quelques games mais voilà il faut être franc ça devient très très dur quoi ouais par contre du coup ah ouais vas-y l'artificeur évolue oh c'est tellement toxique frère oh c'est tellement toxique ah ouais c'est tellement 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 toxique ah mais là je suis dans la merde hein ah ouais va juste tout me laver et gratter la tour 800 fois hein bah va falloir que la boule de feu hein même si je perds du temps sur le cycle hein voilà regardez les dégâts que j'ai pris il a rien fait ah c'est une dinguerie cette carte tout ça parce que j'ai boule de feu l'autre ah ouais mes frérots et ce deck me fait vraiment rager déjà on l'adore hein j'ai comme enfin je l'ai expliqué hier en stream d'ailleurs je pense vraiment que justement la fin de saison je vais pas la tryhard à cause de ce deck là enfin pas la tryhard je vais la jouer tu vois mais pas trop la tryhard genre moins que ce que j'avais prévu de faire tout simplement parce que bah je trouve ça ultra toxique et genre la mettre un et le deck cochoncisme en fait même si je peux gagner la game parce que c'est pas impossible de la win le matchup le matchup est pas ingagnable mais j'ai pas envie de tryhard quand même vous voyez ce que je veux dire que c'est inintéressant quand même ok genre c'est vraiment inintéressant bon là les cartes 15 vont peut-être me donner un petit avantage ça serait quand même cool j'avoue à un moment donné parce que le deck en face c'est vraiment vraiment mais vraiment cancer bon vous le savez dans tous les cas j'ai toujours rager contre cochoncisme de base mais celui-ci encore pire et le pire en fait c'est qu'on avait vraiment pré-shot en début de saison en début de saison on avait pré-shot la meta genre en début de saison on a dit ah les potes ce deck là va dominer la meta on avait fait une vidéo et il se passe quoi bah le deck domine la meta bon en même temps c'était assez logique avec l'artificiaire évolutive c'était prévisible on va pas se mentir c'était un peu prévisible effectivement ok dragon d'enfer niveau 15 nickel ça ok ouais attendez j'ai un peu raté mais vas-y en vrai ça va surtout rater la tour ok si si j'y vais ouais ouais j'y vais là hop ok bon je pourrais pas la flèche ok là si je pense elle va revenir ouais elle va revenir ok on arrive à repasser devant bon je suis désolé je suis un peu en focus vu qu'on s'est fait pas mal gratter au début de la game ah les dégâts que ça met mais c'est quand même c'est vraiment une dinguerie hein en fait même l'artificiaire qui est pas évolutive elle gratte énormément genre c'est ça qui est assez fou genre et par contre mon s'intir gratte pas ok ah les flèches finissent les flèches finissent ok les flèches finissent ok première game oh j'ai eu peur non j'ai eu peur première game si je mets 30 balles et que je perds des games ça va me saouler bon là en vrai de vrai le pay to win tu vois il a un peu il est pas complètement faux même si c'est pas vraiment vrai parce que les potions boostantes encore une fois certes me permettent d'avoir des cartes niveau 15 sur le long terme les cartes niveau 15 tu les auras donc c'est pour ça qu'on dit pay to fast parce que sur le long terme les cartes niveau 15 tu les auras donc le pay to fast c'est ça vous voyez ce que je veux dire pay to win c'est vraiment que quand tu payes t'as un énorme avantage dans le jeu et tu vas gagner grâce à ça alors que c'est faux parce que le skill encore une fois ne s'achète pas hier on m'a contredit dans la vidéo on m'a quand même dit non mais ouais tu dis des bêtises c'est quand même pay to win le jeu non les potes tu pourras mettre 800 000 euros mais 800 000 euros dans le jeu demain tu ne seras pas premier monde tu vois ce que je veux dire mais je comprends tu vois dans le pay to fast c'est quand même un minimum du pay to win parce que justement sur le court terme ça va te permettre quand même de gagner plus de games que quelqu'un qui ne paye pas mais c'est justement la définition du pay to fast pay to win c'est vraiment que quand tu payes dans le jeu t'as un énorme avantage c'est pas le cas si tu prends deux joueurs du même niveau enfin si tu prends deux joueurs du même niveau et qu'ils ont je sais pas on va dire deux niveaux de cartes différentes forcément celui qui a deux cartes enfin qui a les cartes plus hautes va gagner c'est logique c'est normal on est sur Clash Royale mais c'est le pay to fast parce que le mec qui est un peu moins fort dans six mois s'il a les cartes au même niveau que l'autre bah finalement le résultat va peut-être changer tu vois vous voyez ce que je veux dire bon t'as compris un petit peu le délire mais oui si moi genre en ayant mon niveau je tombe contre un mec qui est un peu moins fort mais qui a deux niveaux de plus bon j'aurais beau être le meilleur joueur du monde il y a un moment donné c'est la réalité mais je comprends ce délire là et je comprends la frustration des joueurs mais c'est pas pour autant qu'il faut dire que c'est pay to win ça j'insiste vraiment là dessus parce qu'à chaque fois il y a des débats oui mais ouais c'est pay to win le jeu non 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 le skill ne s'achètera pas quoi qu'il arrive et si tu mets 800 000 euros tu seras pas Mohamed Light dans le jeu et tu seras jamais Mohamed Light d'ailleurs mais voilà quoi ça il faut vraiment le comprendre à chaque fois je débats avec ça etc mais c'est vrai qu'en stream on m'embête tout le temps avec ça on va dire oui mais non t'as tort bon parce que là je vois déjà les gens arriver dans les commentaires et forcément là du coup en payant en fait là ça va juste me permettre de monter plus vite si je payais pas les 9000 trophées je les aurais quand même mais non plus longtemps c'est tout waouh oui d'accord waouh Mamie Sorcière plus ouais on a pas de chance là j'avoue ok pas fan de la Kappa ici en vrai pas très très fan de la Kappa bon j'avoue Machine Volante et ouais il a un petit boule de feu très intéressant alors il doit sûrement jouer les barbares à l'intérieur du coup il doit peut-être profiter des barbares niveau 15 et peut-être même des barbares évolutifs c'est pas impossible on va voir ça dans tous les cas par contre Kamen de Goulin je comprends pas trop l'utilité sachant qu'elle était quand même sacrément nerf après elle gère quand même mon dragon d'enfer elle gère un peu mon dragon d'enfer on va partir avec le Skeleton King j'ai bien joué en anglais parce qu'il y a en fait on préparait justement la tier list il fallait absolument qu'il décharge les PNG des cartes etc sauf que c'était un peu chiant à faire c'est pas mal ça je pense qu'on peut partir Kappa là-dessus je sais pas trop ce qu'il a comme autre carte on va partir boule de feu sur la mamie j'ai essayé de réserver ma boule de feu pour la mamie à chaque fois ok miroir ah ouais ça a l'air bien bien cancer son deck par contre ça a l'air bien 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 cancer carte niveau 15 ou pas j'avoue que le cimetière avec mamie sorcière miroir en face frérot je veux pas kiffer quoi tu vois ce que je veux dire non il fait quoi elle fait quoi ils font quoi ok ça va il y en a un qui s'est heureusement qu'il y en a un qui a avancé parce que sinon c'était un peu la sauce ok c'est pas mal parce que là on a un dragon d'enfer qui fait un bon taf je pense que je suis cimetière là-dessus en vrai ah c'est dommage c'est le barbare qui a pris la grogo ouais il a un poison en plus ouais mais c'est un snipe anti-walouf c'est un snipe anti-walouf ou comment ça se passe mon petit frérot là c'est un snipe ou pas mais bon là ça va tout droit là ça va tout droit un snipe ou pas frérot ça va tout droit non c'est pas un snipe je rigole attention je vois que c'est un français en face attention je sais que c'est pas un snipe c'est du troll c'est du troll vous inquiétez pas en vrai de vrai ça se passe plutôt bien parce que certes il avait pas mal de trucs pour gérer le cimetière mais après pour gérer les troupes les tanks enfin il avait pas grand chose il avait pas vraiment beaucoup beaucoup de troupes ah il avait le moine il est barbare quoi donc ça reste très léger après l'idée de son deck est pas complètement bête l'idée de son deck bon il est monté à 8k5 avec des cartes 14 vous voyez que c'est pas impossible voilà c'est exactement l'exemple là tu vois c'est qu'il est monté à 8k5 là je pense qu'à partir de là il va commencer peut-être un petit peu à galérer parce que forcément il y a beaucoup de joueurs qui vont avoir des cartes niveau 15 des pigeons comme moi tu vois qui vont acheter des potions boostantes donc il va galérer un petit peu plus mais il est quand même monté à 8k5 donc c'est pas infaisable non plus mais c'est long je pense que c'est long et qu'il a galéré peut-être un petit peu et qu'il joue pas mal pourtant vous voyez c'est bon sans lui manquer de respect parce que s'il regarde les vidéos gros big up à toi frérot mais c'est pas le enfin le profil c'est pas le meilleur joueur du monde non plus tu vois top 7000 top 7000 ça reste ok 940 délots c'est pas non plus dégueulasse mais voilà c'est pas le meilleur joueur du monde et vous voyez que même 8k5 c'est largement faisable en ayant des cartes niveau 14 enfin bref game gagnant récupère 9500 de gold waouh lourd lourd les 9500 de gold et on enchaîne directement du coup les potes sur la game suivante allez on est parti du coup les potes dans la game suivante alors j'avais un peu peur que ça mette du temps trop mais je pense qu'entre temps les joueurs sont quand même bien 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 montés bon forcément avec les artificiers évolutifs bien boostés des légers évolutifs bien boostés aussi d'ailleurs il y a eu l'équilibrage hier il y a eu l'équilibrage bon il y a toujours autant d'artis bon l'artis en vrai de vrai il n'y avait pas non plus un énorme changement c'est juste quand on a un HP sur la tour et le gère pareil bien 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 fort quand même et il y a quoi d'autre les squelettes bon les squelettes je les vois pas plus non plus les squelettes je les vois quand même pas plus donc bon comme quoi on lui doit sûrement profiter du fait qu'il ait 4 cartes boostées il va peut-être jouer ce gère arty ouais gère arty mini pk mini pk pour contrer le gère évolutif en vrai je vois bien un délire comme ça je vois bien 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 un délire comme ça du coup là le deck que je joue les potes bon peut-être pour ceux qui ne savent pas bon pour ceux ok non j'ai pas le temps ouais my bad pour ceux qui ne savent pas du coup c'est le deck que j'utilise en ladder classé c'est le deck que j'utilise en ladder classé avec mes petits barbares évolutifs j'aime vraiment beaucoup le deck bon là j'étais un petit peu naïf c'est dommage j'aurais du pre-shot instant avec les flèches c'était quasiment sûr qu'il force avec un esprit derrière un zap ok alors ça le zap par contre ça m'embête un peu le zap plus esprit électrique pour y avoir un dragon de m'enfer parce que j'aurais pas tout le temps mes barbares pour gérer le GR le GR donc c'est pas impossible car à un moment donné il m'outcycle enfin et du coup il pourrait avoir esprit électrique et zapp pour risette ok on va mettre les zapis du même côté du coup alors je sais pas quelle carte il joue en évolutif c'est un silence ou une bon alors ça c'est très toxique par contre ok bon si je veux hein très bien très 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 toxique ce petit miroir là ok bon ça aussi c'est très toxique oui on est pas marre de par contre ça vraiment ça m'énerve les joueurs qui font ça ok mais qui qui envoie un instant genre Artifère Evolutive au pont pour gratter un coup c'est bah ça me fait penser un peu à la princesse pont quoi ça me fait penser à la princesse pont ou alors bah à l'archet magique point avec tornade quoi c'est un peu le même délire quoi c'est assez no skill en vrai de vrai non en vrai de vrai on va dire les termes c'est assez no skill tu vois bon archet magique c'est différent parce que l'archet magique faut quand même trouver des angles faut être un minimum intelligent tu vois faut jouer un minimum au jeu alors que artificière et princesse pont bon il va falloir des flèches fast là il va falloir des flèches vraiment fast 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 ok en vrai avec le miroir c'est vraiment chiant l'artificiaire parce que là il va m'envoyer un un gire avec l'artificiaire évolutive non j'imagine ouais c'était sûr non 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 ouais je vais non alors pourquoi je dis non non peut-être qu'il y en a qui savent pas parce qu'ils suivent pas les streams mais hier j'ai raté tellement d'artificiaire évolutive avec la boule de feu et ça m'a coûté tellement de game que vas-y ça me fait trop peur maintenant ok il faut juste que je la flèche rapidement ouais ok ça a bien gratté ça demande du coup il y a peut-être miroir du coup de l'autre côté oh non il miroir pas oh ok c'est vrai que j'avais oublié son mini pk il le sortait plus il le sortait plus son mini pk pro j'ai raté j'ai raté mais ok ça passe j'ai raté mais ok ça passe non mais vraiment l'artificiaire en ce moment je ne sais pas ce que j'ai en fait soit elle me fait des petits décales bizarres des petits déplacements bizarres je sais pas j'ai l'impression que depuis qu'elle a eu les kill bra elle se déplace bizarrement parfois elle tire moins enfin moins rapidement aussi des fois en fait mon cerveau il est plus habitué genre je pense qu'il faut que je me réhabitue où il y a un truc qui a changé où je suis débile c'est pas impossible non plus mais je la rate trop souvent genre il y a trop de fois où je l'ai raté par contre pourquoi je n'ouvre pas mes coffres je suis débile pourquoi je n'ouvre pas mes coffres enfin il faut que je prenne le réflexe des ouvriers ça ne sert à rien de les garder hop ok parfait 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 bon pour l'instant en tout cas les cartes niveau 15 qui nous art caribien il me reste combien de temps de boost pas que je mystique et pas que j'améliore une carte au hasard parce que je sais très bien que si là j'améliore une carte je vais me faire incendier et les gens vont dire et comment ça tu boycottes pas le jeu t'as dit que tu boycotterais donc forcément je peux pas faire d'erreur pour l'instant faut attendre un petit peu encore bref on enchaîne du coup dans la game suivante 6 minutes d'attente bon à tout de suite allez on est parti dans la game suivante et regardez moi ça hop petite artificière de la part de l'adversaire bam bam l'artificière les potes en ce moment qui est tour à bombe au point ah bon on me l'avait jamais fait de ça en vrai je vais gérer rapidement il fait quoi ? il force autant ah il joue le deck ok il joue le deck toxique là j'ai l'impression d'avoir dit toxique 8 fois sur tous les decks du jeu alors que je joue les gros barbares évolutifs comme un connard non mais le deck mineur mineur cycle là qui est en train de tourner en ce moment ouais là il va mettre tour à bombe ok logique 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 tour à bombe tour à bombe bon tour à bombe on est tous d'accord pour dire je pense qu'elle mérite un nerf en vrai de vrai là attention il n'y a pas de je dis que c'est cancer enfin je dis pas que c'est boosté ou quoi que ce soit mais c'est vraiment très fort et vous le savez en tout cas les gens qui jouent en minimum au jeu à l'heure actuelle savent très bien que la tour à bombe est vraiment trop forte et que c'est le meilleur bâtiment défensif sans aucun débat possible ça me fait penser un peu à la tesla de l'époque et la tesla tout le monde s'en était plein donc bon je vois pas pourquoi la tour à bombe se ferait pas nerf prochainement on va de vrai on va me dire aussi non non et vraiment je vous assure qu'elle me fait faire des frayers vraiment là pourquoi elle est parvenue retaper tu vois ça me fait trop peur genre on a pu la gérer facilement ok ok je pense que je vais cimetière parce qu'il a que les bad je crois pour défendre par contre ah non il a les goblins aussi ok mais ils badent je fasse attention à pas trop forcer quand même je sais pas si en vrai de vrai il devrait pas nerf l'effet de recul de l'artier je suis en train de me dire là maintenant que j'y pense en fait il y a trop de moments où l'effet de recul est trop fort je sais pas je sais pas ce que vous en pensez en vrai de vrai vous pouvez dire non mais ouais tu dis de la merde c'est pas impossible c'est aussi justement le but de débattre ok ok nice en vrai et les barbares évolutives qui font en taffes tellement monstrueux oh la 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 c'est incroyable j'ai rien fait frérot j'ai rien fait de la game j'ai envoyé un gros cimetière dégueulasse avec des barbares évolutives dégueulasse j'ai mis tellement de dégâts oh la la oh la la mais que devient clash royale les enfants oh il va kappa ça c'est logique il a complètement raté son artiller mais qui est ce qu'ils font frère 8 à 6 quand même les potes 8 à 6 à un moment donné ça joue non quand même 8 à 6 je sais pas non ça joue pas apparemment qu'est ce qu'il fait genre pourquoi il a des choses dans la main pour défendre il a gomelin pour kite il a chauve-souris il a autre chose il a un mineur en défense non non il a mis une grosse partie dégueulasse bah écoutez parfait 8 640 ça enchaîne tranquillement bah écoutez game suivante les enfants allez on est parti du coup les potes dans la game suivante alors là va peut-être y avoir un vrai match va peut-être y avoir un vrai 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 match parce que l'adversaire est à 8 à 8 8 à 8 là ça commence à parler quand même 8 à 8 ça commence à parler là il y a beaucoup de trophées par rapport à nous logique ok il force un peu ok il va jouer MK il va jouer MK on connait on connait on connait c'est un recital c'est un recital oh putain de merde oh mais vas-y met Arty dans tous les decks aussi oh ils sont trop chiants oh il va mettre MK du coup logique oh vraiment ils sont trop chiants à mettre Arty dans tous les decks oh là là vraiment ça m'exaspère oh il va la joie évolutive du coup j'imagine ouais mais frou je peux pas ouais je peux pas gérer comme je veux en fait parce que j'ai pas à gérer rien pour aller gérer l'artier du coup oh là là vas-y c'est tellement chiant c'est tellement tellement chiant en fait il met Arty dans tous les decks et du coup bah ça me bait ça me bait ça me bait ah vas-y parce que j'aurais pu défendre autrement je pense les sapeurs bon après là j'ai pas super bien défendu du coup j'aurais peut-être dû défendre directement avec Dragon Manfer dessus mais il avait les chouves souris oh c'est tellement frustrant vraiment je vous assure c'est tellement frustrant l'artier me fait rager vraiment ça me fait tilt cette carte je ne peux plus l'avoir sur ça vraiment je vous dis que c'est pas très intéressant de rush la fin enfin sur ça que j'ai pas envie de rush la fin de saison pas que c'est pas intéressant juste que ça me tilt c'est juste vraiment la carte me tilt je n'en peux plus de l'avoir je n'en peux plus je fais une overdose je fais une overdose de la carte après c'est que même si je fais ça ouais le temps de tuer le ouais bon en plus j'ai raté la boule de feu ouais bon on peut encore gagner si je reviens bien dans la game et ça va être compliqué ça va être compliqué j'ai pris beaucoup beaucoup de retard quand même bêtement lent est-ce que j'avais autre chose pour défendre j'avais pas la tombstone non j'avais pas non je crois pas que j'avais je crois pas que j'avais bon on va essayer de pas de tilt on va essayer de rester focus mais j'avoue que bon c'est un peu frustrant quand même je suis désolé mais même en stream en fait je fais quelques games par-ci par-là mais je la vois tellement que ça me sort des yeux après là ça va bien dans le deck ça bête un peu les flèches avec les gobelins les sapeurs les chauves-souris tout ça ok why not je peux rien faire en plus là je peux juste rien faire j'avais pas la bouille de feu directement dans la main pour aller la gérer non je l'ai raté oh putain oh j'en peux plus non vas-y elle me fait-il vas-y prends la game c'est bon tiens cadeau vas-y vas-y frère cadeau tiens tiens vas-y cadeau frère vas-y prends la game vas-y cadeau frère non j'en peux plus de la carte j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus le pire c'est que j'ai pas un mauvais matchup le pire non mais vraiment le pire dans tout ça c'est que j'ai pas un mauvais matchup de base sans l'artificiaire parce que de base c'est quoi mousquetaire ou mousquetaire ou la place de l'artificiaire mais avec l'artificiaire il m'embête plus comme quoi c'est fou il y a même plus de champions et ça c'est c'est qui qui le disait hier sur twitter je crois que c'est LucasGamer LucasGamer expliquait il faisait un tweet qu'en fait on arrivait à un tel point dans le jeu que même il y a beaucoup de joueurs qui utilisent même plus les champions pour cycler le plus rapidement possible les cartes évolutives parce que les champions c'est quand même des cartes qui coûtent relativement cher certes quand elles sont sur le terrain du coup la carte est plus dans ta main donc tu cycles un petit peu plus vite mais il y a plein de decks du coup ils n'utilisent pas les champions genre par exemple le mineur sapeur cycle alors non pas celui-ci c'est un mauvais exemple mais le GR pardon le GR cycle avec phoenix phantom royal les mecs n'utilisent même plus de champions à l'intérieur pour cycler encore plus rapidement les cartes évolutives et c'est LucasGamer hier qui faisait cette réflexion sur twitter et en vrai c'est pas faux vous voyez même dans ce deck MK bon attention bien joué à l'adversaire je critique pas etc il y a aucun soucis c'est juste que la carte me tilt je critique pas l'adversaire l'adversaire a très bien joué il a joué exactement comme il fallait il y a aucun problème par rapport à ça mais en fait ce qui est enfin du coup ce que disait LucasGamer LucasGamer pardon je vais y arriver c'est vrai en fait c'est qu'on joue quasiment plus de champions enfin les champions en tout cas sont moins joués à l'heure actuelle que à l'époque bah en fait si je vous prends un exemple le champion à l'heure actuelle le plus joué c'est c'est le maître mineur le maître mineur est joué dans le top 200 sur les 200 meilleurs joueurs du monde il est joué 64 fois je crois s'il dit pas de b6 alors vous allez me dire waouh 64 fois c'est quand même beaucoup vous avez raison vous avez raison je vous l'enlèverai pas mais en contrepartie tous les autres champions si vous additionnez tous les autres champions du jeu je crois que ça dépasse ça dépasse à peine les 20 22 ou 23 utilisations si je dis pas de b6 22 ou 23 utilisations on est quand même loin des utilisations de l'époque genre je crois que le deuxième plus joué c'est le roi squelette avec 12 utilisations ensuite t'as l'arène je crois 7 fois le chevalet d'or 4 fois et le moins 2 ou 3 fois je crois un truc comme ça ouais donc très très peu très 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 peu alors par contre quel régal que le 6 watch not pas les squelettes ah 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 quel régal oh c'est tellement oh oui quel régal purée ah oui ça ça fait plaisir par contre ça ça fait plaisir les cartes niveau 15 là bon on se remet dedans excusez moi d'avoir ragé sur l'artis mais j'avoue que bon vous pouvez comprendre je pense vous pouvez comprendre parce que je dois pas être le seul à rager sur l'artificia parce qu'elle fait vraiment vraiment enfin elle fait quand même beaucoup tilt bah surtout quand l'adversaire comme ça là elle a bien joué genre vraiment y'a rien à dire je savais pas qu'il jouait artificière il a mis une bonne pression il savait que j'avais plus les flèches il l'a forcé avec et derrière bah j'ai super mal défendu parce que je pense que j'aurais quand même pu mieux défendre mais vu que j'étais un peu frustré de la revoir j'ai pas défendu de la meilleure des manières c'est aussi un peu de ma faute en vrai de vrai faut savoir reconnaître aussi qu'on a pas été bon oh vas-y oh la la j'en peux plus non mais regardez les dégâts que je prends il fait rien il fait rien juste il fait rien je suis désolé mais il a rien fait bon je vais laisser prendre des coups ok le cochon qui met quand même un coup bon parce que j'ai la tombstone 14 pas 15 ok on va push du coup on devrait prendre la tour tu as l'artile de l'autre côté aussi s'il vous plaît ok c'est bon bon il prendra la tour aussi sans aucun problème ok après matchup de base est vraiment chiant avec carte égale avec carte égale le matchup déjà de base est vraiment chiant en ladder classé je galère vraiment à gagner les games ok ok on l'a c'est facile je l'arrête pas bon là je suis désolé je focus un peu les timings parce que bon je l'ai raté tellement de fois que j'en ai un peu mort et j'aimerais pas et j'aimerais pas reperdre contre cochon 6 c'est bon l'artifier elle commence à me rendre fou alors non frérot du coup je t'assure que non du coup je t'assure que non bon il a tenté en vrai il a tenté on veut pas lui en vouloir on peut pas lui en vouloir il l'aurait défendu aussi plus facilement à des moments donnés parce que le 6 bon après à gauche dans tous les cas il avait pas trop mis de 6 sur la défense donc ça aurait peut-être rien changé bon on va essayer quand même de faire une dernière game pour faire les 8 K7 bon ça fera une vidéo un petit peu longue mais bon en vrai c'est samedi c'est cool et du coup on enchaîne directement sur la dernière game allez on est parti du coup les potes dans cette dernière game bon on aura fait une vidéo assez longue quand même en vrai de vrai mais c'est cool on profite un petit peu des potions boostantes forcément vu que c'est une heure de potions boostantes je vais pas non plus les gâcher ça m'a quand même coûté 30 balles bon j'ai pas eu que ça dedans du coup livre ultime etc mais bon ça me sert pas à grand chose en vrai bon j'espère quand même que vous passez un moment bon j'avoue qu'à part la game avec l'artificiaire bon les artificiaires parce qu'il y en a pas et on a pas eu qu'une seule à part cette game qui m'a fait un petit là contre le joueur à 8 K8 quasiment qui a bien joué sa game encore une fois j'incite là dessus c'est pas lui que c'est pas contre lui que j'aurais à genre ok oh attends j'ai des subs en plein stream en plein stream en pleine vidéo ok bah merci Wackis tu passes ici merci pour le merci pour le sub frérot ça récule d'accord je suis même pas en stream on me sub bah écoutez ça ça vous voyez c'est le succès quoi oh déjà wish forcez aussi vos deck cycles il y a moyen elle se casse la gargouille ou je vais péter mon crâne genre c'est une dinguerie il est là depuis 8h par contre vas-y sacrifiez un dragon d'enfer pour ça en vrai de vrai je suis pas sûr que c'était vraiment worse en vrai de vrai oh il a un zap oh mes frérots mais qui joue non mais les zaps s'il vous plaît en 2023 genre en big 2023 le zap s'il vous plaît parce que là sans zap la tour c'était ciao il a déjà cyclé la kappa ah ouais ok bon on va prendre un coup ah deux ok c'est cher payé deux coups quand même là dessus bon le start de game pas ouf vraiment pas ouf la garouille qui m'a embêté bon c'est bien beau de pré-shot mais bon barbarie évolutive mon oeuf pas un coup en counter push non pas de coup en counter push ok un coup quand même bon ça c'est toujours ça de près on va adorer c'est cool ok on va split du coup il joue bien son deck bizarre vraiment il joue vraiment bien son deck bizarre il y a beaucoup de troupes à bait enfin bait les flèches etc enfin les sorts en général d'ailleurs la reine aussi qui m'oblige pas mal de sorts et de ressources ok on a pas dit nos derniers mots non plus calmez vous ok on va cycler sa reine non j'imagine voilà obvious frérot oh dommage j'en ai eu qu'une mais dans l'idée on était là le dragon d'enfer le dragon d'enfer frérot ça va ça va très bien genre ok 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 en vrai par contre lui pas mauvais non plus tu vois pas mauvais non plus là encore une fois avec des cartes avec plus de cartes niveau 15 dans son deck je pense qu'il me bat avec des gargouilles 15 parce que par exemple les gargouilles 15 auraient peut-être défendu plus facilement peut-être le zap 15 aussi enfin vous voyez ce que je veux dire c'est que bon il a quand même pas mal de cartes 15 il a quand même 4 cartes niveau 15 dans son deck c'est pas horrible tu vois sur 8 j'en ai que 2 de plus finalement mais ça sentait qu'il se débrouillait quand même un petit peu un petit peu correctement après je sais pas si lui il les a vraiment améliorés ou pas je sais pas si on peut voir si si ok lui il a vraiment amélioré ça il a vraiment la range je sais pas s'il l'a amélioré je vois pas du coup pourquoi on voit pas sur les champions ah si il a ouais par contre il a vraiment amélioré les barbares d'éthniveau 15 c'est un psychopathe le frérot mais en tout cas on a fini ici 8k7 on atteint les 8k7 en vrai c'est plutôt cool bon vous voyez avec 30 euros du coup bah j'ai fait plus de 100 trophées alors que bah sans ces sans ces 30 euros je les aurais fait quand même peut-être dans une semaine peut-être en 8h de rush t'en sais rien tu vois mais je les aurais fait aussi tu vois c'est pour ça que encore une fois on revient sur le terme de pay to fast et pas de pay to win enfin bref j'espère quand même que vous avez passé un bon moment bon je vous ai un petit peu troll j'espère que vous m'en voudrez pas mais c'était sympathique pour cette vidéo et puis au moment on approche tranquillement des 9000 trophées donc c'est plutôt plutôt pas mal bref j'espère que vous avez passé un bon moment si jamais c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner ça fait super plaisir sur ce c'était Oua je vous fais des bisous bisous tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501